Bonjour, je me présente. Je suis Josée Labelle, technicienne en administration pour les ressources humaines. Alors, la capsule que vous apprêtez à visionner traite des périodes d'essai et les évaluations chez nos TES et les PEH. Alors, les périodes d'essai vont s'adresser à des personnes qui sont nouvellement embauchées à un poste régulier. La personne doit avoir une évaluation positive afin de valider si elle va répondre aux exigences du poste. Chez les TES, on doit avoir une période qui est équivalente à 90 jours travaillés à 100 % et chez les PEH, la période doit être équivalente à 60 jours travaillés à 100 %. Aussi, généralement, il y a une évaluation de mi-mandat qui a lieu avec le supérieur immédiat. C'est un moment qui permet d'échanger sur les points positifs puis les points en développement. Alors, une personne qui est embauchée à un poste régulier aura une évaluation. Pour le personnel PEH, l'évaluation aura lieu environ après les 60 jours travaillés. Pour le personnel TES, l'évaluation aura lieu après les 90 jours travaillés. Donc, évidemment, chaque poste a ses critères et l'évaluation est toujours basée sur un formulaire de natation qui, d'ailleurs, devrait vous être remis. Alors, l'évaluation de confirmation du poste, donc, on se rappelle que pour les PEH, c'est après 60 jours et pour les TES après 90 jours, votre supérieur immédiat, habituellement, vous confirme si vous répondez aux exigences du poste. Et si c'est positif, bien, vous serez confirmé à ce moment-là dans votre poste. Ça se peut qu'à certains moments, le supérieur immédiat demande une prolongation de la période d'essai si les critères du poste ne sont pas totalement atteints. Habituellement, aussi généralement, il va avoir une autre évaluation qui sera faite à ce moment-là. Pour les employés qui seront embauchés à un poste temporaire, puis je vous rappelle qu'un poste temporaire, on entend, bien, embauché en surnuméraire, en surcroît de travail, en remplacement. À ce moment-là, l'évaluation va servir à déterminer si l'employé va avoir accès à la liste de priorité d'embauche. Évidemment, bien, on doit répondre aux critères du poste. Et chaque poste, que ce soit TS ou PEH, a ses propres critères d'évaluation. Encore une fois, bien, l'évaluation, elle sera basée sur le formulaire de notation. Alors, voilà, ça faisait le tour du sujet de la capsule des évaluations et de la période d'essai. Donc, chez les TES, si jamais vous avez des questions, bien, alors, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous au niveau des ressources humaines pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite une belle journée.